Salut les filles, bienvenue dans cet atelier d'une semaine qu'on va avoir ensemble. J'ai pour mission de vous apprendre un peu ce que c'est le jeu vidéo, l'industrie, comment ça marche, ce que c'est un testeur de jeu vidéo, ce que c'est un programmeur de jeu vidéo. Et donc pour pouvoir faire tout ça, je vous ai concocté un petit atelier d'une semaine. L'idée ici c'est qu'on a 10 secondes Ninjak, un tout petit jeu qui se joue en moins de 10 secondes qu'on va devoir influencer par des touches clavier. Et dans la même idée, plus complexe, on peut faire bouger des personnages dans World of Warcraft. Alors vu qu'on est des 4 groupes, on aura 4 unités dans WoW et 4 fenêtres 10 secondes Ninjak, et on va essayer de les faire bouger. Ces différentes applications, elles ne sont pas sur votre ordinateur, elles sont, vous les installez sur votre ordinateur, mais elles sont sur Shadow, qui est un ordinateur à distance. Donc en gros on va apprendre à faire bouger un ordinateur qui se trouve loin de chez nous. Grâce à quoi ? On va utiliser du Python, qui est un langage de programmation qui est très connu, je crois que c'est 30% des programmeurs connaissent le Python dans le monde, ce qui est énorme. Mais vu que le Python c'est quand même un peu compliqué pour démarrer, on va commencer sur Scratch. Scratch est un petit truc pour les enfants pour apprendre la programmation, on met des blocs l'un derrière l'autre et ça fait du code. C'est très intéressant. Scratch est jouable par le clavier, donc on va faire de clavier à clavier. On va faire des actions sur le clavier ici, ça va faire des actions sur le PC là-bas. Évidemment, vous êtes testeur de jeux vidéo, il faut apprendre à enregistrer avec OBS. Et donc du coup on va revoir un peu les bases de ce que c'est OBS, voir ce que c'est un cas de réalité virtuelle, enregistrer un cas de réalité virtuelle pour pratiquer OBS. Et on va aussi un peu voir ce que c'est Unity. Alors on ne va pas faire grand chose en Unity, on va juste ouvrir Unity, regarder ce que c'est, voir ce que c'est des blocs, des cubes, des niveaux, voir un peu le concept de ce que c'est un jeu vidéo. Et on va déposer des scripts de C-Sharp qui vont faire des actions dans notre scène Unity. Pour pratiquer Unity, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Steam Deck. On aura des petites fenêtres, quand on clique dessus ça fait des actions. Et ces actions vont influencer World Warcraft qui sera affichée à l'écran. Et donc voilà pour le moment ces salités. Vous avez une semaine avec moi, donc on va simplement faire premier jour, on va faire un peu de scratch, un peu de clavier, déposer du Python. Deuxième jour, on va simuler des touches de clavier sur TenSecondNinja à l'aide de ce qu'on a appris le premier jour. Troisième jour, on va voir un peu ce que c'est Unity, tout simplement. Quatrième jour, on va apprendre à faire le Steam Deck avec Unity concrètement. D'accord ? On va apprendre à lire des touches et lire des Steam Deck. Cinquième jour, on va voir ce que c'est OBS, ce que c'est l'AVR et comment on fait pour enregistrer l'AVR avec OBS. Sixième jour, on va pratiquer du Cheat Engine sur World Warcraft. Donc ce qu'on a appris avec Leptininja là-bas, on va l'appliquer à WoW. Et on va aussi essayer de voir comment Cheat Engine fonctionne et comment on peut récupérer les données de World Warcraft. Car le métier de testeur de jeux vidéo devient très régulièrement apprendre à faire tester des IA sur le jeu vidéo. Donc de plus en plus, on prend les IA, on les fait déplacer et on leur fait faire tester des choses dans notre jeu. Et donc du coup, pour pouvoir faire ça, il faut savoir lier les données du jeu et donc faire ce qu'on appelle du color picking et utiliser Cheat Engine pour aller chercher des données et faire du scrapping, ce qu'on fait énormément sur le web, qui est le fait d'aller chercher des infos sur un contenu qui n'est pas nécessairement accessible. Et donc voilà, c'est ça l'idée. Une petite semaine pour voir un peu ce que c'est la programmation, apprendre plein de choses, s'amuser, découvrir Unity, découvrir la VR. En gros, on va s'amuser. Voilà, voilà ! Merci. Merci.